... Je suis honoré de charger le membre de la Knesset, Benyamin Netanyahou, de former un gouvernement et de le faire avec le plus grand respect. La tâche suprême du prochain gouvernement que je vais former est d'empêcher l'Iran de fabriquer une bombe nucléaire. Nous allons aussi devoir lutter contre des armes meurtrières qui ont été construites autour de nous, menaçant nos villes et nos citoyens. Le prochain gouvernement que je vais former, M. le Président, s'engagera pour la paix. J'en appelle à Abou Mazen pour qu'il retourne à la table des négociations. Chaque jour qui passe, sans que nous parlions et que nous cherchions ensemble une solution de paix, est un gâchis. Des tâches aussi exigeantes demandent une unité nationale la plus large possible, un gouvernement aussi vaste et stable que possible. C'est le besoin le plus urgent. Dans la réalité dans laquelle nous sommes, il n'y a pas de place pour le boycott. C'est pourquoi j'appelle tous ceux qui ont annoncé qu'ils ne rejoindraient pas le gouvernement à reconsidérer leurs décisions. C'est pourquoi il n'y a pas de place pour le gouvernement à reconsidérer leurs décisions. Merci. Merci.